La rigueur. Alors là, important pour les chefs d'entreprise, pour les investissements. Il y avait une loi de défiscalisation, vous savez, à l'échelle nationale, qui permet d'aider les entreprises locales lorsqu'elles réalisent des investissements productifs ou les opérateurs d'habitat social pour des programmes de logement. La deadline, c'était 2017. La deadline, c'était 2017. J'ai réussi à faire passer ça. Là aussi, un amendement qui a été adopté. J'ai eu d'ailleurs le concours à l'époque du cabinet de l'Elysée, et ça a été une bonne chose, pour que la deadline soit reportée en 2025. Et elle a été reportée juste pour les collectivités ultramarines. Pour les DOM, c'est 2020, parce qu'il y a un problème avec la réglementation de l'Europe. Donc, parce que j'expliquais, on avait déjà 2018 le référendum. Si en 2017, on se tapait aussi l'arrêt de la défisque, c'était la double peine économique et politique. Déjà qu'il y avait un attentisme terrible, on allait en crever. Et donc, cette argumentation-là, non sans mal, a fini par être acceptée par le gouvernement. Et donc, on a levé ça. J'attends toujours les remerciements du BDF. J'aurais pu avoir, le cas échéant, un mec qui m'appelle pour me dire que ce n'est pas trop mal, ton truc. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais je le dis quand même. L'instruction des dossiers d'habitat social. Là aussi, c'est un détail, mais un détail qui est mortifère pour notre économie. Les dossiers, quand ils sont déposés par le FSH, la SIC ou la SEM d'agglo à Bercy, ça met un an, deux ans, les bases éligibles sont rabotées. En total, il y a 25 milliards de travaux, 1 000 logements qui sont bloqués à Bercy depuis maintenant 18 mois. J'ai fait passer un amendement à la dernière loi égalité réelle. Donc là, ça a été la révolution à Bercy. Les mecs, ils se sont levés, dressés sur leurs chevaux, tempétés à l'Assemblée. Là aussi, avis défavorable du gouvernement, aussi bien du ministre de l'économie sapin que de la ministre des Outre-mer. Et là aussi, je dirais, ma petite bande ultramarine. Je les remercie parce que sans eux, je ne serais pas arrivé. Vous savez, on ne vote pas tout seul dans cette Assemblée. Mais la petite bande ultramarine m'a soutenu. Et donc, on a réussi un truc de fou. C'est que l'agrément qui était délivré par Bercy, désormais, il est délivré par le haut-commissaire. Ça va être plus simple quand même d'aller lui parler au mec que d'aller parler au mec de Bercy. Croissance, c'est l'extension, c'est pour les entrepreneurs de la BPI en Nouvelle-Calédonie. C'est un combat que je mène avec une organisation syndicale que je tiens à saluer parce qu'elle fait un travail remarquable sur le sujet. C'est la CGPME. Et depuis maintenant plusieurs années, on est ensemble au front pour permettre la venue de la BPI en Nouvelle-Calédonie. Un accord a déjà été signé avec la province il y a quelque temps, l'ICAP, etc. Mais l'ensemble des produits de la BPI qui financent aujourd'hui 20% des besoins en trésorerie des entreprises en métropole seront disponibles en Nouvelle-Calédonie à la fin de l'année 2017. C'est un engagement qui a été pris à l'occasion d'une réunion de travail que j'ai eu là-bas.